Bon, ok. Alors, elle me racontait qu'elle se cachait pour photocopier les maquettes de ses albums, car elle craignait que l'un ou l'autre peintre de ses relations la surprenne en train de faire ça, et ne découvre à sa grande honte que Gabriel Vincent c'était elle. Ses albums ont eu un gros succès, on parlait d'elle dans les journaux, elle était traduite en plusieurs langues, c'était très difficile pour elle. Voilà que ce travail-là lui apportait la reconnaissance, pour ne pas dire la célébrité, ça elle n'en voulait pas. Et ce n'était pas son travail de peintre, c'était ses histoires. Dans son travail de peintre, l'histoire, le sujet n'avait pas d'importance, me disait-elle. Même Brel, qui l'a touchée pourtant par sa personnalité de rebelle, à toutes les conventions et par sa sincérité. Même le désert saharien, qu'elle avait pourtant visité à plusieurs reprises, à d'autres chameaux, dormant sous la tente. Même les visages qu'elle aimait, elle les transformait à sa guise, car elle n'était que le support, le prétexte à la composition, à la construction de l'image, à la rencontre des couleurs, au travail sur la lumière et l'ombre qu'elle a poussé très loin. Voilà. Ça reprend bien. Ça va. Ça va. Ça va. Oui, non, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie d'ajouter sur elle ? Il y a tout ce qui se passe par la tête ? Un petit souvenir ou un moment ? Non, ça va. Ça va ? Je suis toujours très ému quand je parle d'elle. Je pense qu'elle laisse tout le monde très, très touché. C'est dingue. J'ai choisi un passage de ce livre très neutre, parce que sinon... Sinon, c'est trop dur. On ne peut pas se faire du mal. Quoi ? On ne peut pas se faire du mal en France. Non, non, mais ce n'est pas du mal. On s'en souvient bien, parce qu'il avait croisé plusieurs fois la place du Châtelain. Et il lui a fait proposer d'aller prendre un verre, un clé, un clé, un clé, c'est vert. Ici, elle a habité dans le quartier pendant combien d'années ? Toujours. Elle a toujours habité. Elle a habité dans cette rue-là, et puis elle a habité là au-dessus du Châtelain pendant des années, des années. Et puis là, elle a habité 20 ans, je crois. Au numéro 20. Moi, j'habitais là-côté, et elle habitait au numéro 20. Et son atelier était au premier étage. Ça, c'était son atelier. Et son appartement était au deuxième. Donc, rendez-vous est pris. Je vais chez elle. Elle habitait à la place du Châtelain, Bruxelles. Et je découvre une petite dame, petite, très mince, qui me reçoit vraiment avec beaucoup de gentillesse. Et elle avait préparé sur la table des monceaux de dessin, d'illustration, de peinture. Donc, j'ai passé en fait toute la journée chez elle. Et elle me dit, est-ce que vous croyez que je pourrais faire des livres pour enfants ? On se quitte, elle me re-téléphone deux, trois jours après, en me disant, mais Christiane, un ours et une souris, ça vous conviendrait ? Et c'est comme ça que sont nés en Estée Célestique. Et je crois que ce qui m'a séduit à ce moment-là, c'est ce qui séduit les gens depuis que ça existe en livre. Ils sont craquants, ils sont vrais, ils sont justes. Au niveau artistique, c'est extraordinaire. C'est du dessin extraordinaire, c'est de l'aquarelle extraordinaire. Et des histoires humaines très justes, très simples, très profondes. C'était à la fois quelqu'un d'adorable, mais en même temps qui pouvait être très capricieuse, très petite fille gâtée. En fait, elle est Célestine. C'est plutôt Célestine et elle. Quand elle était dans une période de création, elle s'isolait complètement. Elle mettait du papier craft sur ses fenêtres pour qu'on ne voit pas qu'elle soit là. Elle ne voulait pas savoir qu'elle était là. Elle débranchait son téléphone, elle faisait le plein de son frigo, avec des choses qui conservent évidemment, parce qu'elle allait rarement au marché. Et alors elle me disait, écoute, je ne suis pas là, je suis partie. Je suis partie, elle disait à tous ses amis qu'elle était partie. Mais alors quand elle sortait de là, elle avait un besoin, un besoin de parler, d'exprimer, de montrer. Donc elle était exubérante quoi, vraiment conviviale. Elle était très très humaine, elle adorait le contact, elle adorait la relation. Elle était coquine quoi, vraiment coquine quoi. Comme Célestine. Comme Célestine, oui, oui, oui. Célestine lui ressemblait, c'est certain. À la fois pour le pire et pour le meilleur. Donc Célestine était un personnage assez capricieux. Et c'était son cas. C'était quelqu'un de très capricieux. C'était quelqu'un de très changeant, très à fleur de peau. Qui m'a fait des scènes insupportables. Je ne le cache pas. Voilà, ce n'est pas un secret. Et en même temps, c'est quelqu'un de très touchant. Pendant dix ans, j'ai travaillé avec elle comme éditeur. Et j'allais la voir une fois par semaine. On passait une journée ensemble. On a eu beaucoup de conversations. Je trouvais que c'était un petit peu dommage. Voilà, je voulais donc faire part de certaines de ces conversations. Donc notamment parler de peintres qu'elle aimait, qu'elle m'a fait connaître. Comme Morandi par exemple. Qui est un très grand peintre bolognais. Où l'intérêt qu'elle portait à un auteur dramatique comme Beckett. Voilà, ce sont des choses. Tout ça, aussi bien l'art de Morandi que la dramaturgie de Beckett. Ça tourne autour de l'humilité, autour de la modestie, autour de la pauvreté. C'est des thèmes qu'on va retrouver dans Ernest et Célestine. Dans mon travail d'éditeur, pendant une trentaine d'années, j'ai rencontré beaucoup de très grands auteurs. Mais je crois que c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui avait, comme je l'ai écrit dans ce livre, et c'est très bizarre, c'est quelqu'un qui avait du génie. Elle était heureuse de partager ce qu'elle avait réalisé, ce qu'elle avait dessiné dans son coin. Voilà, ça c'est quelque chose qui la touchait beaucoup. Si c'est quelque chose qui touchait les gens. Par exemple, elle venait dans les salons du livre de manière anonyme. Pour entendre comment les gens prenaient ses albums en main, réagissaient. Les textes, quand il y en a, et il y en a quand même pas mal, sont uniquement des textes dialogués. Et ça c'est rarissime, c'est un des seuls cas. C'est quelqu'un qui avait une phrase clé qui était « Tout ce que j'ai à dire est dans mes livres ». Et donc, c'est très juste. Merci. 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 Merci.